Boum boum de Jules Claretti L'enfant restait tendu, pâle, dans son petit lit blanc, et de ses yeux agrandis par la fièvre, regardait devant lui, toujours, avec la fixité étrange des mourants qui aperçoivent déjà ce que les vivants ne voyaient plus. La mère, au pied du lit, mordant ses doigts pour ne pas crier, suivait anxieuse, poignardée de souffrance, les progrès de la maladie sur le pauvre visage aminci du petit être. Et le père, un brave ouvrier, renforçait dans ses yeux rouges les pleurs qui lui brûlaient les paupières. Et le jour se levait, clair et doux, un beau matin de juin, entrant dans l'étroite chambre où se mourait le petit François. Il avait sept ans, il était gué comme un passereau, il n'y avait pas trois semaines, mais une fièvre. Il l'avait saisi, et depuis, il était là, dans ce lit de douleur. Dans son délire, le pauvre enfant disait, en regardant ses petits souliers, bien cirés, placés sur une planche, « On peut bien les jeter maintenant, les souliers du petit François, le petit François ne les mettra plus jamais, jamais. » Alors le père disait, « Veux-tu bien te taire ? » Et la mère allait enfoncer sa tête toute pâle dans son oreiller pour que le petit François ne l'entendit pas pleurer. Cette nuit-là, l'enfant n'avait pas eu de délire, mais depuis deux jours, il inquiétait le médecin dans une sorte d'abattement bizarre qui ressemblait à de l'abandon, comme si à sept ans, le malade eut déjà éprouvé l'ennui de vivre. Il était là, silencieux, triste, ne vouloir rien prendre, les yeux agarres, cherchant, voyant, on ne sait quoi, là-bas, très loin. « Là-haut, peut-être ? » pensait la mère qui frissonnait. Quand on voulait lui faire prendre une tisane, un sirop, un peu de bouillon, il refusait, il refusait tout. « Veux-tu quelque chose, François ? » « Non, je ne veux rien. » « Il faut pourtant le tirer de là, » avait dit le docteur. « Cette torpeur m'effraie. Vous êtes le père et la mère, vous connaissez bien votre enfant. Cherchez ce qui pourrait ranimer ce petit corps. Rappelez à terre cet esprit qui court après les nuages. » Jacques le Grand avait acheté à François des images, des soldats dorés, des ombres chinoises. Il les découpait, les mettait sur l'enfant, les faisait danser devant les yeux égarés du petit. Avec des envies de pleurer, il essayait de le faire rire. Non, répétait l'enfant d'une voix sèche que donne la fièvre. « Veux-tu un pistolet, des billes ou une arbalète ? » « Non, » répondait la petite voix, nette et presque cruelle. Et à tout ce qu'on lui disait, à tous les pantins, à tous les ballons qu'on lui promettait, la petite voix répondait « Non, non, non. » « Qu'est-ce que tu veux enfin, mon François ? » demanda la mère. « Voyons, il y a bien quelque chose que tu voudrais avoir. Dis, dis-le-moi à moi, ta maman. » Et elle coulait sa joue sur l'oreiller du malade et elle lui murmurait cela à l'oreille, gentiment comme un secret. Alors l'enfant, se redressant de son lit, répondit tout à coup, d'un ton ardent et suppliant et impératif, « Je veux boum-boum. » « Oui, boum-boum. » « Boum-boum, je veux boum-boum. » La mère avait saisi nerveusement la main de Jacques disant tout bas comme une folle, « Qu'est-ce que ça signifie, ça, Jacques ? » « Il est perdu. » Mais le père avait sur son visage rude de travailleur un sourire presque heureux. Boum-boum, il se rappelait bien la matinée du lundi de Pâques où il avait conduit François au cirque. Il avait encore dans l'oreille les éclats de joie de l'enfant, son beau rire de gamin amusé, lorsque le clown, le beau clown tout pailleté d'or, gambadait à travers la piste. Boum-boum. Et à chaque fois qu'il arrivait, boum-boum, le cirque éclatait en bravo. Et le petit partait de son grand éclat de rire. Boum-boum. C'était ce boum-boum-là. C'était le clown du cirque qu'il voulait voir, qu'il voulait avoir, le petit François, et qu'il n'aurait pas, et ne verrait pas, puisqu'il était là, couché, sans force, dans son lit blanc. Le père prend l'adresse du clown. Il monte une à une les marches qui mènent à l'appartement de l'artiste et bien timidement, il lui explique « François veut vous voir, il ne pense qu'à vous. Il veut voir boum-boum. » « Votre garçon, répondit le clown. » « Eh bien, il va avoir boum-boum. » Et lorsque la porte s'ouvrit devant le clown, Jacques le Grand cria joyeusement à son fils « François, sois content, tiens, voilà boum-boum. » Et l'enfant eut sur le visage un éclair de joie. Il se souleva sur le bras de sa mère, chercha un moment à côté de son père, quel était ce monsieur en redingote dont la bonne figure gaie lui souriait et qu'il ne connaissait pas quand il lui dit « c'est boum-boum. » Il laissa retomber lentement et tristement son front sur l'oreiller et restait encore sur les yeux fixes. « Non, répondit l'enfant, ce n'est pas boum-boum. » Le clown debout, près du lit, regarda le père anxieux, la mère, écrasée et dit en souriant « Il a raison, ce n'est pas boum-boum. » Et il partit. « Je ne le verrai plus, je ne le verrai plus, boum-boum. » Répétait maintenant l'enfant. « Boum-boum, peut-être là-bas, là-bas où le petit François ira bientôt. » Et tout à coup, il n'y avait pas une demi-heure que le clown avait disparu, brusquement la porte se rouvrit, comme tout à l'heure, et dans son maillot noir, pailleté, la houppette jaune sur le crâne, le papillon d'or sur la poitrine et dans le dos, un large sourire ouvrant comme une bouche de tirelire sa bonne figure enfarinée, « Boum-boum, le vrai boum-boum du cirque, c'est le boum-boum du petit François. » Boum-boum reparu, et sur son petit lit blanc, une joie de vie dans les yeux, riant, pleurant, heureux, sauvé, l'enfant frappa, ses maigres petites mains et cria « Bravo ! » et dit avec sa gaieté de ses temps « Boum-boum, c'est lui ! C'est lui que je vois ! Voilà ! Boum-boum ! Vive Boum-boum ! Bonjour Boum-boum ! » Quand le docteur revint, ce jour-là, il trouva assis au chevet du petit François un clown à la flasse blême qui faisait rire encore et toujours rire le petit et qui lui disait en remuant un morceau de sucre au fond d'une tasse de tisane « Tu sais, si tu ne bois pas, petit François, boum-boum, ne reviendra plus ! » Et l'enfant buvait. « N'est-ce pas bon ? Très bon, merci, boum-boum ! » « Docteur ! » dit le clown au médecin « Ne soyez pas jaloux ! Il semble pourtant que mes grimaces lui font autant de bien que vos ordonnances ! » Le père et la mère pleuraient mais cette fois, c'était de joie. Et jusqu'à ce que ce petit François fût sur pied, une voiture s'arrêta tous les jours devant le logis d'ouvriers de la rue des Abesses à Montmartre et un homme en descendit, enveloppé dans un paletot, le collet relevé et en dessous, costumé pour le cirque, avec un gai visage enfariné. « Qu'est-ce que je vous dois, monsieur ? » dit à la fin Jacques le Grand au maître clown lorsque l'enfant fit sa première sortie. « Car enfin, je vous dois quelque chose. » Le clown t'en dit aux parents « C'est deux larges mains, une poignée de mains, » dit-il. Et puis, posant ses deux gros baisers sur les jours devenus roses de l'enfant, et fit-il en riant la permission de mettre sur mes cartes de visite « Boum boum ! » « Docteur acrobat, médecin ordinaire du petit François. » « J'ai dit tout ça. » « Défin» tout ça. » « DépWhile, c'est tout ça. »